Je suis ravi de parler avec Francis Nessengheli. Il est le chargé de projet pour le Forum africain pour la promotion de nouvelles technologies. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre projet ? Parce que c'est très intéressant. Notre projet est parti de l'idée de l'objectif de Genève, qui constitue justement à permettre à ce que tout le monde puisse avoir les compétences nécessaires de pouvoir accéder au TIC et à l'utilisation de nouvelles technologies. Et là, nous avons constaté qu'il y avait une très grande majorité au niveau rural qui n'avaient pas accès à l'information et qui ne pouvaient pas non plus utiliser les nouvelles technologies. Et le projet Training and Connecting Rural People est né et qui permet justement de pouvoir permettre aux jeunes dans les milieux ruraux de pouvoir accéder aux nouvelles technologies. Et ça, c'est une chose importante parce que dès que c'est installé, l'ordinateur et tout le réseau est installé, il faut former les personnes pour l'utilisation de cet ordinateur. La première étape, justement, c'est la formation. Et la formation, nous ne pouvons pas nous-mêmes continuer à former. Donc, nous avons ciblé les jeunes dans ces milieux ruraux, lesquels sont aptes à pouvoir apprendre rapidement de tout ce qui concerne l'ordinateur, son utilisation. Et eux, ils seront maintenant à même de pouvoir former les autres. La formation, justement, c'est ça, la difficulté, parce que beaucoup de jeunes n'ont jamais utilisé, certains n'ont même jamais entendu parler de l'ordinateur. OK, donnez-moi les pensées derrière ce projet. Pourquoi c'est important d'avoir ce genre de formation pour les gens qui habitent au milieu rural ? Voilà, nous avons pensé, et c'est comme ces projets, en fait, considèrent que le besoin de promouvoir la culture de paix au travers d'éthiques, au travers de nouvelles technologies, constitue justement une garantie d'une intégration sociale harmonieuse. Et nous nous sommes dit, et ces projets, justement, permettra aux jeunes, par eux-mêmes, de pouvoir s'auto-développer et réduire la pauvreté et éventuellement cette fracture numérique qui existe entre les centres urbains et les centres ruraux. Alors, vous avez gagné un prix, le prix de projet pour le WSIS, c'est pour e-learning in rural areas. J'imagine que vous êtes bien satisfait avec ça. La meilleure des choses que nous pouvons avoir, c'est ces prix que nous avons remportés. C'est pour nous, c'est vraiment un privilège. C'est une joie très immense qui permettra justement, non seulement pour nous-mêmes, étant une ONG, mais c'est aussi même au niveau de l'Afrique centrale. C'est un privilège de voir parmi les lauréats de ces prix que nous avons fait partie des gagnants. Et c'est vraiment très magnifique. Et ça nous permet justement d'être encore plus motivés, d'avancer et éventuellement de passer à la deuxième étape de notre projet. Merci bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501